C'est le dimanche 24 avril 2022 que les urnes ont rendu leur verdict au cours du second tour des élections présidentielles françaises, marquant par la même occasion la fonte des hostilités électorales. En tête, Emmanuel Macron, président sortant, qui a réussi à engranger 58,2% de suffrages contre 41,8% pour Marine Le Pen. Et ce, malgré un quantenat de crise hors normes, des Gilets jaunes en passant par le Covid-19 et le retour de la guerre en Europe. Durant sa campagne arrivée en tête le 10 avril avec 27,85% des voix devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron avait lancé un appel aux électeurs de ses adversaires, se disant prêts à inventer quelque chose de nouveau pour assembler les convictions et sensibilités diverses pour bâtir avec eux une action commune au service de la nation française pour les années qui viennent. Le président candidat a ensuite changé de stratégie pour l'entre-deux-tours, multipliant les déplacements sur le terrain, y compris dans des terres peu favorables, ce qui a donné lieu à plusieurs séquences de confrontation avec les opposants. Le chef de l'État a également emmandé son discours, laissant la porte ouverte à des concertations sur la réforme des retraites et le recul de l'âge de départ à 65 ans, mais aussi en multipliant les appels au pied, à gauche et notamment à l'électorat sensible aux questions écologiques. En meeting à Marseille, dans l'entre-deux-tours, Emmanuel Macron a par exemple annoncé que son futur premier ministre sera directement chargé de la planification écologique afin d'aller deux fois plus vite pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Désormais réélu, Emmanuel Macron va devoir se tourner vers le troisième tour de l'élection présidentielle, les législatives programmées, les 12 et 19 juin, pour espérer bénéficier d'une majorité stable pour gouverner. Dans l'intervalle, le chef de l'État sortant a déjà annoncé que Jean Castex resterait premier ministre dans les prochains jours avant la nomination d'un nouveau gouvernement.